Et Thibault, j'ai encore une petite surprise pour toi. Encore ? On adore les surprises dans cette émission. Des artistes que tu connais, de près ou de loin, ont souhaité te poser quelques questions. On regarde la première vidéo. Qui ? Coucou Thibault, j'espère que tu vas bien. J'ai pu écouter quelques pépites sur ton projet, mais tu m'as pas dit quand est-ce qu'il sortait. Et par la même occasion, dis-moi, ce serait pas la quartier Panthère que t'as sur le nez ? Je t'avais, au plus de tout à l'heure. Lina Mayhem, raconte-nous un petit peu. Elle t'a demandé quand est-ce qu'elle est sorti ton projet. Tu n'en as pas parlé déjà, pas proposé. Ouais, ouais. J'aimerais fin d'année. Mais en fait, on a beaucoup de sang, il va falloir en éliminer et tout. On va voir si on est tout. Est-ce qu'une petite collab avec Lina Mayhem ? D'accord, vous avez collaboré ensemble sur un titre. On peut avoir une petite excluse à un titre. Qui est dans quel style ? Urbain. Ok. Urbain. C'est génial. Pareil, un peu Ego Trip. Ok, top. J'ai hâte d'écouter. Mais pas vraiment rap, mais stylé. J'aime trop ce son. Et elle faisait un peu une private joke, la Cartier Panthère, je ne sais pas vous dire. C'est les lunettes qu'on a eues pendant la soirée, justement, où on a enregistré le son. D'accord. Oui, on l'a enregistré ce soir-là. Et jusqu'à 6h du matin, on a rigolé sur ce délire avec Rayad Benzetti. Génial. Et on a eu des Cartier Panthère tous, parce qu'il y a un opticien qui est venu nous donner des lunettes. Et à toutes ces deux secondes, on se disait, mais excuse-moi, ce n'est pas des Cartier Panthère. Et on en est en train de... Et la connexion avec Lina, elle s'est faite comment ? C'est incroyable parce que j'avais rencontré son manager, je ne sais plus si c'est son manager, à Dubaï. Ok. Qui m'avait dit, voilà, je travaillais avec elle et tout. Moi, j'ai toujours kiffé ce qu'elle faisait et tout. Et ensuite, on avait complètement oublié. Et c'est un jour, Assad qui me dit, je peux avoir Lina et tout. Je dis, c'est incroyable parce qu'on devait peut-être faire. Donc, je me suis dit, c'est le signe du détail. Trop bien, mais ouais, carrément. Et au final, après, on a créé un groupe WhatsApp. On s'est connu là. Et après, on s'est rencontrés à Paris. Et c'est fait. On a passé 2-3 jours ensemble avec son équipe et tout. On a grave kiffé. Et là, regarde, je suis remonté. Je l'ai vu hier et tout. Très bien. Eh bien, trop bien. On a hâte d'écouter deuxième vidéo. Salut mon Thibaut. J'espère que tout le monde va bien. Alors, moi, j'avais une petite question quelque peu expiègle, quelque peu rocambolesque, un peu comme moi. S'il y avait un feat, un feat qu'un riz féminin pour ton album, là, là, t'as un feat qu'un riz féminin pour ton album, celui que tu veux, lequel choisirais-tu ? Aïe, 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 c'est compliqué. Alors, lequel choisirais-tu ? Il faut qu'un américain, il faut que ce soit. Ouais, américain féminin. Mike Henry l'a dit qu'on embrasse d'ailleurs un feat qu'un riz féminin. Rihanna, gros. Bah, forcément. Meilleur choix, meilleur choix, ça pouvait pas être mieux que ça. C'est une artiste que tu écoutes. Ouais, j'adore Rihanna, c'est trop chaud. Ouais, t'aimes bien son style, tout ce qu'elle dégage. J'adore, ouais, j'adore le perso. Bah, écoute, très bon choix. Bah, on lui passe un message. Rihanna, Big Kiss, the featuring. Si Rihanna nous regarde ce soir. Elle nous regarde, elle nous regarde. On va regarder la troisième vidéo. Yes, sir, c'est les Zambambins. Ouais, alors Thibaut, c'est comment, ça va ou quoi ? Si tu devais choisir entre la télé-réalité et la musique, tu choisirais quoi ? Oh le bâtard. Ah, la question angoissante, le dilemme. Qu'est-ce que tu choisirais ? La télé-réalité, si c'est la télé-réalité et la musique, c'est pas parce que ça apporte la télé-réalité. Non, soit la télé-réalité. Pas influenceur, tout ça. Non, voilà, c'est soit la télé-réalité, soit la musique. Parce que télé-réalité, ça fait 10 ans, ça y est, j'ai kiffé, maintenant j'ai 30 ans et tout, tu vois, je continue à le faire parce que voilà. Bien sûr. Ça me plaît quand même, mais genre musique. D'accord, ok, c'est très bien. Quatrième vidéo. Sans cracher dans la soupe, monsieur. Yo, 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 lou quoi mon oeuf. Thibaut. J'ai l'occasion de te le dire déjà, mais lou le nouveau son, tu connais. Dis-moi sur ton nouvel album, il y aura des fiturines ou pas. Dis-moi un peu plus, tu connais la fumée de mon oeuf. Il est génial, on embrasse. Alors du coup, des fites, on l'a dit avec Lina Mayem, est-ce qu'il y en aura d'autres ? Rayan Bencetti. Génial, il chante ? Ouais, il rappe. Ah mais je ne savais pas, on va l'apprendre. Il est chaud, très chaud en plus ça. Très bien, écoute, on va le recevoir. Rayan, il y a Tabithi, Elams. Génial, mais je ne savais pas qu'il y avait Tabithi, tu vois, il ne me l'a même pas dit.